bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel vidéo cette fois ci c'est sous le thème du screencast donc le screencast c'est une technique qui permet d'enregistrer ce que l'on fait sur son écran c'est une méthode très sympa pour enregistrer par exemple ce que l'on fait présenter un cours en enregistrant votre écran en faisant défiler une diapo un pdf par exemple tout en entendant le son de votre voix qui explique à vos étudiants donc ce sera tout simplement l'enregistrement de votre cours pour ce faire donc il existe plusieurs logiciels il en existe de très simples à utiliser sauf que dans la plupart du temps ils sont limités où ils sont payants c'est pour cela que j'ai opté pour le logiciel OBS le logiciel OBS studio que j'utilise personnellement pour autre chose j'utilise pour le broadcast mais on peut aisément l'utiliser pour le screencast donc c'est parti on double clic dessus il est à signaler qu'OBS studio est téléchargeable gratuitement sur google vous n'avez qu'à taper OBS studio et vous l'aurez voilà à quoi ressemble la première fenêtre d'OBS donc on va faire une petite présentation pour que vous permettez vous familiariser un petit peu avec donc là la fenêtre noire c'est l'aperçu vous verrez tout à l'heure que celle que c'est là qu'apparaît ce qu'on est en train de filmer ce qu'on est en train d'enregistrer sur notre écran vous avez là un petit onglet qui permet de paramétrer des scènes paramétrer une scène c'est à dire c'est on peut ajouter par exemple le logo de votre chaîne un texte qui défile en bas pendant la diffusion etc nous n'allons pas nous intéresser à ça pour l'instant et nous avons la source la source c'est ça qui nous intéresse pour l'instant c'est là qu'on va paramétrer la source tout simplement la source qu'on va capter ou bien qu'on va filmer ensuite juste à côté nous avons le mélangeur audio pour le mélangeur audio donc nous avons deux barres horizontales la première c'est l'audio du bureau que je vous conseille de désactiver car il peut y avoir des dents des interférences avec le son de votre ordinateur et de garder activer bien sûr le son de votre micro comme ça vos étudiants pourront entendre ce vos explications ensuite là on a une barre de commandes ou bien plusieurs boutons qui nous permettent de commencer par exemple l'enregistrement de l'arrêté ainsi de suite donc pour commencer c'est très simple on va tout d'abord aller faire un réglage la toute première fois qu'on utilise on va y aller par là si vous voulez donc paramètres il faut régler le format de la vidéo paramètres de vidéo donc sortie dans sortie dans format d'enregistrement vous allez trouver que c'est en mkv par défaut je vous conseille de le mettre en mp4 je vous conseille de mettre ça en mp4 sinon par la suite vous pourrez pas diffuser vos vidéos sur la plateforme model ou autre donc on clique sur appliquer et sur ok voilà ça vous le faites juste la première fois ensuite c'est bon puis qu'est ce que vous faites vous n'avez qu'à ouvrir votre cours généralement pour les enseignants cd c'est soit des pdf ou bien des des powerpoint beaucoup plus donc moi j'ai ce pdf entre les mains c'est la revue de l'université je la lance je reviens au bs je clique sur plus pour ajouter une source voilà donc dans capture je fais capture d'écran voilà ok puis là je choisi dans fenêtre la fenêtre que je veux capturer dans mon cas c'est ce fichier pdf dans votre cas vous pouvez trouver powerpoint ou autre chose ça dépend de ce que vous voulez partager faut faire attention là il ya une case accroché c'est le c'est le capteur de curseur donc on le coche bien sûr pour voir ce que l'on fait avec notre souris ça pourrait être très utile pour faire comprendre quelque chose à l'étudiant on clique sur ok voilà là on peut adapter notre fenêtre comme on le veut voilà donc là il y avait une ancienne je la supprime vous vous trouverez pas ça bien sûr voilà notre fenêtre on est prêt à démarrer l'enregistrement tout simplement en cliquant sur démarrer l'enregistrement là je suis en train d'enregistrer ce que je fais sûrement fichier pdf je vais vous montrer ça tout de suite voilà là je suis sûrement pdf je défile et vous voyez bien que sur l'aperçu ça défile aussi je remonte tout en haut ça remonte voilà c'était juste un aperçu et puis je clique sur arrêter l'enregistrement êtes vous sûr de vouloir arrêter oui c'est dans la boîte là j'ai enregistré ce que j'ai fait sur sur mon fichier pdf je peux fermer le logiciel obs je peux fermer aussi mon fichier je suis censé trouver la vidéo que je viens d'enregistrer donc dans le sait donc dans utilisateurs aller vers le nom de votre ordinateur et puis dans vidéo la voici toutes les vidéos vous avez enregistré là vous la trouverez en dernier voici la vidéo que je viens d'enregistrer de quelques secondes je loue pour vérifier là je suis en train d'enregistrer ce que je fais sur ma la fichier pdf donc là il y a même le son il y a même le son de ma voix qui est enregistré bien sûr vous l'entendez probablement pas puisque je suis avec des jeux des filtres mais bon et vous voyez bien que sur là dessus c'est bien la vidéo donc c'est vraiment très sympa pour enregistrer des cours à des étudiants une fois qu'on a maintenant la vidéo le plus gros effet il ne reste qu'à les diffuser qu'à la passer à vos étudiants donc vous avez plusieurs façons de faire je vous conseille bien sûr la plateforme de l'université moulot de memory la plateforme de télé enseignement vous n'avez qu'à y accéder donc aller dans votre espace de cours activer le mode édition tout ça on l'a vu dans un précédent tutoriel donc on descend tout en bas on ajoute voilà on ajoute on va dire qu'on va ajouter une étiquette une étiquette donc ça nous permet d'ajouter une vidéo en miniature pour voir directement l'extrait de la vidéo sur la page donc on clique sur ajouter là on choisit média c'est ce petit bouton là avec une petite caméra c'est pas celui là attention c'est celui là c'est média là on a vidéo on choisit vidéo puis parcourir choisir un fichier là on va choisir notre fichier que voici ouvrir déposer ce fichier attention là ça peut prendre un certain temps selon la durée de votre vidéo selon la taille de votre vidéo là pour moi ça va probablement pas prendre plus de quelques secondes voire quatre minutes parce que la vidéo vraiment très courte mais pour vous si vous enregistrez tout un cours ça peut être assez lent selon la taille de la vidéo et selon le la bande passante de votre connexion internet donc là on va attendre un petit peu voilà pour moi ça n'a pas pris le temps du tout puisque la vidéo très courte donc je clique sur insérer le média voilà c'est fait et enregistrer et revenir au cours donc voici mon cours et voici la vidéo que j'ai inséré là je suis en train d'enregistrer ce que je fais sûrement voilà et des perçus ça défile aussi voilà donc votre vidéo votre cours sous format vidéo qui a été posté à vos étudiants donc j'espère que c'était clair si ça ne l'est pas comme d'habitude n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sur nos différentes pages youtube ou facebook donc je vous laisse je vous dis au revoir et à la prochaine